Tu vois, c'est pour ça que c'est important les vidéos qui parlent de secrets de la nature féminine, de la nature féminine, d'une manière générale, pour la prévention, pour savoir qui choisir et pour ne pas se faire avoir, parce que si jamais la puille bleue, tu l'as prise par le nez et que tu crois tout ce que les filles te disent, juste parce que c'est une femme, le concept « believe all women », mais la vie va te faire mal. La vie va te faire mal, comme au gars que l'on va avoir, il y a plusieurs cas. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas me dire que ce n'est pas possible. Tu vas me dire que ce n'est pas possible. Le dernier cas, c'est un truc de malade. Donc le premier gars, c'est un gars, je ne sais pas pourquoi, il voulait absolument être le père de l'enfant. Je ne sais pas pourquoi, il voulait absolument. Et non, la vérité lui a fait mal. Elle s'en bat les reins. N'oublie pas, les femmes ont de la sympathie, mais elles n'ont pas d'empathie. D'une manière générale, évidemment. Elles ont de la sympathie, mais pas de l'empathie. Elles s'en battent les reins de vos galères, les gars. N'oublie jamais ça. Tu veux un exemple ? C'est la punchline de, comment il s'appelle encore ? Rich Cooper. Women don't care about your struggle, they just wait at the final line and pick up the winner. Ça veut dire que les femmes n'ont rien à faire de savoir tes galères, c'est dur d'être un homme, etc. Il faut faire de l'oseille, il faut être charismatique, il faut être ceci, il faut être tout, il faut être tout en même temps. Elles s'en battent les reins. La seule chose qu'elles font, c'est qu'elles attendent à la ligne d'arrivée et qu'elles prennent le winner. Point barre. Elles vont avoir de la sympathie, elles disent « Oh oui, j'avoue, c'est dur, ah ouais, ouais, ouais. » Par contre, elles n'iront pas vers toi. Et elles ont bien raison, en même temps. Pourquoi prendre un loser ou de prendre un winner ? Ouais, mais c'est ça que les gars ne comprennent pas. Ça, c'est un bon exemple du gars, le gentil, le gars gentil. Les gentils ne gagnent jamais. Ça, c'est un truc que... Même des fois, je parle avec des proches, des gens que je connais, des potes. Ils ne comprennent pas. Les gentils ne gagnent jamais. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Ça veut dire qu'avant d'être gentil, il faut déjà que tu sois un homme. Agis comme un homme. Agis comme un alpha, pour être plus précis. Mais pour moi, un homme, ça devrait être un alpha automatiquement, de base. Agis comme un alpha et après, tu pourrais être gentil. Et de toute façon, les femmes n'aiment pas les gars gentils. Elles le disent. Ça montre que tu es faible, que tu n'as pas de personnalité, que tu ne peux pas être un leader. Donc, ça ne marche pas. Alors, le deuxième cas, c'est un truc de malade. Tu vois, franchement, c'est juste incroyable. Ça veut dire que la fille, elle ne sait même pas. Elle ne sait pas qui est le père, en fait, finalement. Et là, on ne sait pas c'est qui, en fait, finalement. Mais bon, regarde bien, regarde bien. Eve, le bébé est ton fils ? Non, monsieur. Et pourquoi ne penses-tu que c'est ton fils ? Parce que je n'ai aucune connexion avec lui, je ne pense qu'il ressemble à moi. Et tu dis, c'est Sean's bébé ? Oui. Définement. Définement. Ok, allons voir. Sean, tu as-tu un test de DNA avant le show ? Et les résultats de DNA sont que tu n'es pas le père. Et là, bon, attends, parce que là, quand même, on fait comme si c'était normal. Mais là, tellement, genre, là, on recherche le père, en fait. On ne sait pas. Oui, non, mais il y avait un deuxième gars aussi. Donc, bon, normalement, je pense que ça devrait être bon. Et là, on a zappé que she's for the street, quoi. Mais the street, tellement tu es dans la... The street, tu ne sais même pas qui est le père de ton enfant, quoi. Tu étais sûr que c'était lui, mais tu ne sais même pas, en fait. Ça veut dire combien il y avait de gars en même temps, là ? Dans le mois, là. Donc, il y avait combien de gars avec qui tu as accouché ? Donc, là, on ne sait pas ce qui le perd. Donc, là, on ne sait pas. Bon, ben, ok, bon. Et là, le prochain cas, c'est carrément, même la juge, elle est vénère. Même la juge, elle est vénère, parce qu'en fait, quand la mère, elle a appris la nouvelle, elle était super contente. Et là, la juge, elle a pété les poux. Elle dit, mais tu rigoles ou quoi, là ? Ceux-là, c'est-à-dire ? he is over here breaking down because he loves this child so much I sitting here day after day after day with women hoping a man would drive 16 miles to see their baby much less 160 miles each way and abide by a court order and sign a birth certificate and come day after day and week after week so they can grow visitation to have a relationship with a child and you have no compassion for not just him but for she's three years old and that's something that how can you do that? to lie to your father but in addition to your child I find that crazy I don't understand when you're like there's nothing worse than to make you think that you're a legacy although it's not yours and that already you educate the child but it's not yours so if you're aware ok but when you're not aware it makes you think that you're a legacy although it's not yours it's not your sense c'est mais c'est quoi cette douille c'est quoi cette douille et c'est sûr que le gars il ne veut même pas il ne veut même pas entendre parler d'elle et tu sais qu'il ne veut rien de faire avec toi voilà voilà sa tête attendre moi je vais te dire pourquoi elle était contente je vais te dire pourquoi elle était contente elle était contente parce qu'elle s'est dit ah je suis super contente en fait l'enfant c'est bien l'enfant de l'alpha dans ses yeux qu'elle perçoit comme l'alpha c'est l'alpha avec qui j'ai couché cette année là je suis content c'est son enfant c'est pas l'enfant de se bouffou c'est sûr ça les gentils ne gagnent jamais bon comment on fait pour s'en sortir c'est l'air d'être chaud c'est une situation quand même que là je ne suis pas habitué là ça va être chaud c'est très bien c'est le père c'est à dire c'est à dire que ah là là non mauvaise pioche il a le test dans ses mains chérie là tu vois je pense que je vais dire que c'est lui allons jusqu'au bout girl allez oui c'est toi elle a dit shit il ne m'a pas cru il a le test dans les mains genre ça y est épiphany ça me vient ça y est je me souviens ah non c'est trop dur parce qu'en plus c'est toujours ça on oublie déjà t'apprends que t'es pas le père de l'enfant mais en plus t'apprends en même temps que c'est fait attraper par un autre gars normal bon au moins c'est mieux au moins elle sait c'est qu'il perd l'autre elle sait même pas tellement fort de street tu me diras dans les degrés de street de toute façon et là on a notre gars 7 ans après il apprend qu'il est pas le père de l'enfant et elle est là elles sont pas les rats aucune en partie rien elles sont pas les rats regarde quand tu vois quand une femme te parle comme ça pour te dire une nouvelle comme ça elle a aucun respect pour elle c'est un bouffon pour elle c'est un bouffon c'est les gentils pour elle c'est un bouffon elle dit ouais mais c'est pas ton enfant pourquoi t'as acheté des cadeaux là t'es lourd tu vois on sent genre là elle est saoulée quoi tu vois tu vois elle est saoulée là tu vois elle est saoulée là dit mais comment même tu pourrais croire que c'est ton enfant quoi c'est genre toi t'es un bouffon lui c'est la leçon royal c'est ça qu'elle veut dire bon t'as bien fait de rester en tout cas sur le dernier cas le dernier cas c'est une dinguerie vraiment une dinguerie le gars il a fait 50 prisons parce que il n'avait pas payé ils appellent ça child support donc chez nous c'est pension alimentaire et finalement il s'aperçoit qu'il n'est pas le père de l'enfant t'as vu le culot un peu le culot elle ose se plaindre elle ose dire lui il est égoïste elle ose tout dire mais deux tests les résultats sont à la fin de la case de Mansur versus Seer Non mais c'est ouf, 5 ans, 5 ans de prison. Et après on parle de patriarcal, c'est dur, elle a fait 5 ans de prison, et tu crois qu'elle va avoir quelque chose ? Ah non elle a menti, c'est comme ça, je me suis fait cramer, bon voilà, c'est classique, c'est Believale Woman, elle ment, on voit des gens en prison comme ça, juste sous la parole, prison, et une fois qu'elles se font cramer, il n'y a rien, le dernier souvenir que j'ai, un autre exemple avec contre vos têtes, une meuf qu'elle a menti comme ça, elle a menti, elle n'aura rien, elle s'est fait cramer parce qu'ils ont les preuves, parce qu'après c'est toi qui dois justifier, c'est toi qui dois justifier qu'on a menti, voilà, on a déjà sali ton nom dans les journaux, tout ça machin, et la meuf elle est toujours là, lui il a essayé de porter plainte, et la plainte elle prend grave du temps, voilà, donc elle a menti normalement, normal, et lui il a fait 50 prisons, et voilà, bon ben il apprend que c'est pas son fils, ok, donc il est sûr maintenant, et en plus il a fait 50 prisons, 50 de ta vie, et l'autre elle est là encore en train de dire, ouais t'es selfish, t'es égoïste, tout ça, oh my god, she should be convicted of some crime, nah, tu rêves frérot, elle va repartir, elle va faire sa vie comme si de rien était, t'as fait 5 ans cadeau, et après dans tout ça, l'enfant, j'arrive même pas à, ça si tu vois le genre de mère comme ça qui utilise leur enfant comme arme pour faire du mal au beau père, au père, aux gens, c'est incroyable ça, c'est un truc de ouf, donc en plus tu sais qui est le père en plus, t'envoies un gars, un innocent en prison 5 ans, et tu sais qui est le père, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, et le gars dans tout ce truc, il arrive quand même à avoir de la compassion pour le fils, il pense au fils, elle pense même pas à son fils, elle ose lui dire, ouais, éloigne-toi de mon fils, quand il vient lui, le hug, lui faire un câlin, genre de, c'est pour ça, les gars, il faut connaître ta nature féminine et savoir faire les bons choix, parce qu'une fois que tu fais rentrer la mauvaise personne dans ta vie, ça peut mal finir, ça peut même aller jusqu'à ce que tu veux en prison, incroyable, et là elle est vénère parce que le gars l'a appelée menteuse, est-ce que tu arrives à croire ça ? La meuf elle est vénère parce que le gars l'a traité de menteuse, ce qui est une réalité, et là elle est vénère, t'as vu comment le monde, tel monde tourne autour d'elle, elle s'en bat les reins, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas d'empathie, la sympathie, pas d'empathie, elle n'a pas d'empathie, elle s'en bat les reins, oui c'est moi, tu m'as insulté, donc il faut que tu payes, car j'ai même vu une vidéo récemment, je ne sais pas si je vais en faire une review de ça, mais une vidéo où une meuf, elle expliquait que genre, comme le gars l'avait trompé, elle a menti à la police, elle a fait croire que genre, elle a été abusée ou un truc comme ça, et par rapport à son enfant, par rapport au père de, à son fils, parce que je crois que le gars il avait un fils, elle a fait de façon à ce que genre, en gros, à cause de ça je crois qu'il a perdu ou la garde de l'enfant, ou il ne pouvait plus voir l'enfant, ou un truc comme ça, et après il dit ça t'apprendra à tromper, nanani nana, gars, et après on parle de patriarcal, que genre les femmes sont, 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 les pauvres, elles se font écraser par le patriarcal, ça fait longtemps que c'est les femmes qui ont le pouvoir dans ce monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu commences à avoir beaucoup de contenu qui le montrent, parce qu'elles ont dépassé les bornes en fait. vraiment suggé que tu ne peux pas comprendre pourquoi ce homme n'a pas n'a pas eu ni type d'il feeling, frustration, ou regrette à ce qui concerne ce qui concerne vous, 5 ans dans la prison, et puis je dis, tu sais, tu sais qui votre fils est, et tu dis, tu sais, je suis toujours en touché avec lui, c'est un donc c'est quand même incroyable comment elle voulait encore être la victime, donc j'ai fait mes petites recherches pour savoir si on peut faire des tests de paternité en France, alors non c'est différent, alors j'ai demandé à Claude, Claude c'est un concurrent tchat GPT, l'avantage c'est que Claude s'est relié directement, les mises à jour à son 2023 quoi, alors il m'a répondu, oui les tests de paternité par analyse ADN sont autorisés en France, sous certaines conditions, et ils doivent être réalisés par un laboratoire d'analyse médicale dûment accrédité, les autotests vendus sur internet sont interdits, t'as vu dire c'est, moi je me suis dit, mais sur quoi il se base, pourquoi en fait, t'as vu dire que t'es un homme, tu peux pas, tu sais, t'interdit de savoir, tu peux pas en fait, comment ça on peut pas savoir, comment ça on nous ouvre, c'est ouf quand même, comment ça on peut pas, si je veux savoir si c'est mon enfant, on peut pas, tu peux pas, les tests, les autotests vendus sur internet sont interdits, t'as pas le droit, genre limite si t'as pas le droit je pense que tu peux aller en prison, un truc comme ça, ou une amende, je sais pas, tu vois, truc de ouf quand même, le consentement exprès des deux parties, parents supposés et enfants est obligatoire, ça veut dire que si ta meuf, la meuf avec qui tu es, elle veut continuer à mentir, je dis non, je ne donne pas l'autorisation, ce qui va être le cas pour la majorité des cas, on s'entend, c'est sûr, mais bah tu ne peux pas, l'analyse ne peut pas se faire à l'insulte des deux parties, c'est incroyable gars, mais si on veut faire le test ADN, c'est justement parce qu'on ne croit pas à l'autre partie, donc bon, c'est un truc de ouf, troisième, il te faut aussi une ordonnance médicale, ah non, c'est pas obligatoire, une ordonnance médicale n'est pas obligatoire, mais recommandée, le médecin s'assure du consentement libre et éclairé, ok, pas de problème, les résultats sont confidentiels, ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ayant consenti au test, à la limite ça, il y a 500 ans, en cas de contestation, seul un test ADN ordonné par un juge et réalisé par un laboratoire homologué, fait foi légalement, donc il faut que tu ailles voir un juge, il faut que tu ailles voir un juge, si jamais tu penses, si tu as des doutes, je trouve ça un peu, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire, les tests ADN ne sont qu'un indice et ne sont sous-pesés avec d'autres éléments pour établir une filiation, donc voilà, donc oui, en respectant un cadre réglementaire strict, un test de paternalité par ADN peut être réalisé afin d'obtenir une présomption de paternalité en France, présomption, tu ne te mouilles pas Claude, donc incroyable ça qu'en France, tu ne puisses même pas, moi je trouve ça quand même fou, je ne vois pas quel mal ça fait de demander un test, tu vois, je ne comprends pas en fait, quel mal ça fait de demander un test pour savoir si jamais c'est vraiment ton enfant, et après on va me parler encore de patriarcale, donc voilà, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as vu cette vidéo, un j'aime pas, si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as monté deux caoutchins, moi j'ai fait les 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un hack, regarde quand même, et tu as Zion, mon groupe des 10%, où je te partage sur les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, et tu as aussi accès à toutes mes formations en fait, donc check ça dans la description, j'explique tout de toute façon, donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je peux être au courant.